Le Conseil communal de Matam a tenu sa deuxième session ordinaire au compte de l'année 2022, ce vendredi 19 août. Cette rencontre a permis aux élus de cette municipalité d'adopter quatre textes liés au développement économique, social et culturel de Matam. Ce sont entre autres le plan de développement local PDL pour la période 2021-2025 et le schéma directeur de l'assainissement. Dans son discours d'ouverture de la session, le maire Ismail Kondé est revenu sur les actions menées depuis son arrivée à la tête de la mairie de Matam. Au vu des points inscrits à l'ordre du jour, prouve en suffisance notre ferme volonté de doter notre commune d'instruments de développement permettant de consacrer nos efforts sur l'essentiel de faire de notre collectivité un exemple parmi tant d'autres. Ainsi, au cours du premier point, je voudrais pointer à la connaissance de chacun et de tous que depuis le 25 février 2022, date de notre accession à la tête de la commune de Matam, que celle-ci, en votre nom, a été valablement représentée au niveau de toutes les rencontres, tant au niveau national de la ville de Konakry, au niveau international. Nous avons, au cours de cet premier mois, depuis notre arrivée, effectué une visite à Abidjan dans le cadre de l'Association internationale des maires francophones. Nous avons également, dans le cadre de renforcement de notre système de déchets, envoyé le premier vice-maire en charge de l'assainissement à Paris, au Bruxelles et auprès de l'Union européenne, pour aller prendre les instruments nécessaires pour venir nous aider dans le cadre de la professionnalisation de notre déchets. Nous avons été, pour le compte de la mission de l'ENAB à Kigali, pour aller prendre les exemples dans le cadre de la mise en place d'un système d'état civil digitalisé au sein de notre commune, au sein de la République de Guinée. Également, la commune a pris part efficace à toutes les activités initiées par le gouvernement et parfaitement participé à les différents cas sociaux, en passant par d'autres domaines liés à la vie de nos concitoyens. Concernant le processus d'élaboration du plan de développement local, il a été respecté conformément à la procédure légale de manière officielle en la matière, soldée par la prise effective des préoccupations du développement de notre commune, et vous allez suivre l'intervention des cadres pour d'hables exemples pour une parfaite compréhension de chacun et de tous. C'est aussi une façon de vous traduire votre volonté d'une gouvernance locale participative où la renouvelabilité s'impose comme principe cardinal de notre fonctionnement. Je voudrais également inviter chacun de vous à comprendre les rigueurs qui s'imposent à nous et les difficultés que nous rencontrons, surtout face au poids des engagements par rapport à nos mandats, qui sont les citoyens qui veillent à l'exécution des différents programmes de développement de notre commune. S'agissant du plan de développement local soumis au vote des conseillers, c'est le secrétaire général de la commune, Mamadi Nabe, qui apporte des explications à l'assistance. Ce document est élaboré pour 50 exercices et qu'à chaque année, nous tirons de ce document conformément aux plans de priorisation qui sont définis et contenus dans le document. Nous bilsétisons et nous procédons à la mise en œuvre à travers ce qu'on appelle le plan annuel d'investissement. Donc, conformément au guide méthodologique de la deuxième génération, pourquoi la deuxième génération ? Nous étions à une première génération. Cette première génération ne prenait qu'en compte que des préoccupations liées aux infrastructures sociobases, c'est-à-dire la construction des écoles, la construction des dispensaires, la construction des centres de santé ou peut-être que la construction des lieux de loisirs. Il y a cinq phases principales que nous avons déroulées pour aboutir aujourd'hui à ce document. Donc, la première phase, c'était la phase préparatoire qui a en son sein connu cinq activités que nous avons déroulées, la mise en place d'un comité de pilotage depuis 2020, où l'acteur mère, M. Ismail Conné, était le président du comité de pilotage, qui a fait qu'aujourd'hui que nous sommes réunis dans cette salle pour réellement l'adoption de ce document indispensable dans le cadre de la survie de la collectivité. Comme le plan de développement local PDL, le schéma directeur de l'assainissement a été également adopté à l'unanimité par le conseil communal. Mais quel est le mécanisme prévu dans ce document pour s'autotrouveler ? Applac-Comté, responsable appui communautaire RAC, Sanitaville-Propre et Nabel, donne des précisions sur cette question. Si vous prenez le compte des collectivités, les 14 domaines de compétences qui sont évolus pour transférer au GONEL figurent en bonne place. La question de l'assainissement qui est confiée, qui est conférée au GONEL figurent en tant que Nabel, partenaire des différentes communes, nous sommes là pour appuyer les communes dans la mise en oeuvre des activités liées à l'assainissement. Donc c'est ce que nous sommes en train de renforcer. Puisque le document qui est là, le schéma directeur, c'est une vision de l'ensemble des communes qui a été définie par l'ensemble des communes pour que le scénario soit défini par rapport à une stratégie de gestion des déchets. Le numéro vient de rappeler, la gestion des déchets qui est influée comprend le grand maillot, la pré-collecte et le transfert. C'est ce premier maillot d'accueillir la pré-collecte qui est confié aux collectivités. Donc ça démarre où ? Les ménages, c'est-à-dire de la pré-collecte des déchets au niveau des ménages jusqu'au point de recouvrement que nous sommes en train de construire, qu'on appelle les zones de transit et de tri des déchets. Donc maintenant, depuis le démarrage des activités de NABEL avec la commune, en collaboration avec la commune, nous avons réussi à identifier deux endroits, deux sites qui sont en train d'être construits aujourd'hui. Et le premier site, la construction est déjà finie et la semaine prochaine, nous allons procéder à l'immédiation de cette infratégie pour que les PME qui vont évoluer dans les quartiers puissent faire abonner, identifier les ménages, les faire abonner à leurs services, par un degré de ces sous-programmes selon la fréquence définie et envoyé au niveau des activités. A noter que le cours de ce PDL qui s'étend sur une durée de 5 ans adopté est estimé à plus de 172 milliards de francs guinéens.